Le Kenya compte lever le moratoire datant de 2012 sur l'importation des organismes génétiquement modifiés au cours des deux prochains mois. La plupart des scientifiques du pays soutiennent cette décision. Même si les Kenyans consomment en grande quantité des produits bio, cette décision relance le débat sur les organismes génétiquement modifiés. En tant que paysan, je préfère l'agriculture biologique. Il faut utiliser les bonnes graines pour la culture. Les agriculteurs doivent cesser d'utiliser des graines qui ont été manipulées artificiellement. Ces graines peuvent avoir des conséquences négatives sur notre organisme. Je suis pour les OGM. Le changement peut être bénéfique pour nous. Avoir plus de nourriture dans un délai très court et sans conséquences sur la santé, quoi de mieux ? Selon de nombreux scientifiques kenyans, il n'y a aucune preuve de risque pour la santé après la consommation d'aliments génétiquement modifiés. Pourtant, certains observateurs n'ont pas confiance aux entreprises en place qui manipulent les semences. Il n'y a aucune évaluation sur les risques encourus après la culture et la consommation d'OGM. En ce qui me concerne, je pense que nous semblons perdre la souveraineté de ce pays. Ceux qui dirigent ce débat sont financés par des personnes qui ne représentent aucun intérêt immédiat dans ce pays. En se lançant dans la culture des OGM, le Kenya s'est donné pour objectif d'augmenter sa production agricole. L'Afrique du Sud et le Soudan ont une expérience de cette pratique. Au Kenya, l'opinion reste pour leur partagée. Certains agriculteurs craignent des répercussions sur la santé, mais aussi la dissémination des graines génétiquement modifiées qui risquent d'empêcher la culture d'autres espèces. Sous-titrage Société Radio-Canada